La raison ou l'émotion ? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 17 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez-vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour et re-bonjour. Nous commençons aujourd'hui avec une grande joie, une autre pilule de l'évangile. Aujourd'hui est toujours un jour spécial. Beaucoup de lumière, beaucoup de paix, beaucoup de joie pour vous, pour votre famille, pour le lieu où vous vivez, bref, à l'humanité qui vous entoure. Parmi les différentes réflexions que nous faisons, un nous revient toujours. Raison ou émotion ? Comment trouver cet équilibre ? C'est une question délicate. Combien de fois dans votre vie avez-vous fait face à ce défi vous-même ? Parfois, nous nous trouvons très émotif, tout est émotionnel. La personne est parfois extrêmement sensible, dimensionnant toujours trop les choses. Il n'est pas rare qu'elle finisse par être très irascible et se mette facilement en colère. Très, très émotif, même trop. D'un autre côté, il y a des gens pour qui tout est rationnel, tout passe excessivement par le filtre de la raison. C'est cette personne qui, dans certains cas extrêmes, se confond avec une personne plus froide, plus calculatrice. Parce qu'elle est toujours rationnelle, elle ne se fait pas sentir. J'ai donc une question à vous poser. A votre avis, à quoi ressemblerait votre vie si vous parveniez à trouver un équilibre ? Imaginez, la raison et l'émotion marchent ensemble de concert, les deux faces de la même pièce. Cette question est très ancienne. L'esprit d'Emmanuel, cher Emmanuel, le grand mentor de Chico Xavier, a toujours dit que la raison et l'émotion sont les ailes d'un oiseau. Parce qu'un oiseau qui bat une aile tout en ignorant l'autre est comme un oiseau qui a une aile cassée. Ainsi, un être humain qui ne travaille qu'avec la raison, qui veut tout comprendre, est extrêmement rationnel. Ou une personne qui ne travaille qu'avec l'émotion, qui ressent seulement, subit et ne veut rien comprendre. Dans les deux cas, il s'agit d'un oiseau qui a malheureusement tendance à se déséquilibrer au moment du vol. La pilote de l'évangile d'aujourd'hui veut vous inviter à réfléchir à cela. Que pouvez-vous faire pour être une personne plus équilibrée et plus concentrée, pour doser la raison et l'émotion ? Pas seulement l'un, pas seulement l'autre. C'est une question très délicate et à la fois ancienne. Les gens dont on pense trop qu'ils sont émotionnels ne rationalisent et ne réfléchissent généralement pas. Ils sont très impulsifs et intempestifs. Parce que c'est beaucoup d'émotions. Chez les personnes très anxieuses, tout est trop. Beaucoup de joie, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. C'est un symptôme clair de déséquilibre. Nous devons apprendre à filtrer les choses qui nous arrivent. Normalement, les gens qui sont comme ceux-là, lorsqu'ils entendent une suggestion d'amélioration, sont extrêmement blessés et sensibles. Ils prennent tôt personnellement au premier degré. Je sais que vous savez ce que c'est. Combien de conflits se produisent et sont complètement inutiles ? Et pourquoi ? Parce qu'une personne, avec une oreille trop sensible, finit par voir les choses où elles n'existent pas. Et parfois, ressentir des choses qu'elles n'ont pas besoin de ressentir. Et pourquoi aussi ? Parce que c'est un symptôme de manque de l'âme elle-même. Donc, nous devons prendre soin de nos émotions. Reconnaissez-les et acceptez-les avec affection. L'idée est de ne jamais fuir vos émotions. Mais nous ne pouvons pas non plus les asservir. Imaginez combien de personnes émotionnellement excessives deviennent jalouse, anxieuses, tendues, peu sûres et craintives. Par conséquent, elles ne profitent pas de tout ce que la vie peut leur offrir. En revanche, nous avons à l'extrême opposé des gens excessivement rationnels. Ils n'aiment pas ressentir. Ils ne se permettent pas de ressentir. Parce qu'ils ont peur d'entrer en contact avec leurs sentiments. Ils se cachent parfois derrière le masque froid de la raison. Tout est rationnel. Même la façon de parler, la façon de toucher ou de ne pas toucher les gens, la façon de donner de l'affection. Tout est calculé. Pourquoi ? Parce que la personne commence à trop réfléchir et finit par à oublier de ressentir. Nous observons des gens qui étudient beaucoup, lisent beaucoup dans les milieux religieux. Alors, on n'en parle même pas. Ils connaissent l'évangile, la Bible, divers livres sacrés de la première à la dernière page. Ils ne connaissent pas encore bien le cœur. Car ils connaissent principalement la tête. Mais le cœur a besoin de ressentir, mes amis. Il ne sert à rien de décrire à quoi ressemble une orange. Nous ne saurons ce qu'est une orange que lorsque nous en mangerons. Résumé de l'histoire. « Virtus simi diomis » C'est un proverbe latin qui signifie « La vertu est au milieu ». C'est dans le milieu. C'est à mi-chemin. Que Dieu vous éclaire autant en ce merveilleux jour. Puissiez-vous trouver l'équilibre, pas tant au ciel ou tant à la terre, comme le dit le proverbe. Pas seulement l'émotion, pas seulement la raison. Mais oui, un oiseau qui vole libre et heureux avec ses deux ailes en harmonie, afin que vous puissiez profiter pleinement de votre existence. Lumière et paix pour vous, que votre dimanche soit merveilleux. Restez avec Dieu alors, et vous le savez déjà, équilibre et harmonie avec raison et émotion. À très bientôt, mes amis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501